Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes dans vos murs aujourd'hui parce que nous avons entendu qu'un stagiaire de la chirurgie aurait volé la moto d'un visiteur ici à l'hôpital préfectoral de Maïdana. Aussitôt que vous avez réalisé, quelle a été votre réaction ? Comment le film s'est déroulé ? Merci. Moi c'est le docteur Dunga Ibrahima, le directeur par intérim de l'hôpital préfectoral de Maïdana. La nuit du samedi 25 tombeant 26 juin 2022, nous avons été saisis d'une situation très malheureuse, très honteuse, de cas de vol de mouton d'un accompagnant de malade à l'enceinte de l'hôpital préfectoral de Maïdana. Et ça, ça va, c'est contraire à l'éthique, c'est contraire à la mission de la santé. La mission de la santé c'est quoi ? C'est soulager toujours celui qui vient visiter la structure. Et je dis bien, soulager toujours. Et ce soulagement est beaucoup plus moral. Alors lorsqu'on nous apprenons qu'un vol a été fait dans la structure de l'hôpital de Maïdana, et les recherches montrent que le présumé voleur, je dis bien le présumé voleur, est un hasard de santé. Vraiment c'est malheureux, c'est honteux. Et nous avons informé nos responsables à tous les niveaux. Monsieur le directeur préfectoral de la santé, je l'ai informé. Et à son tour, il a informé les autorités préfectorales. Aussitôt, nous avons pris un acte, le 27 juin, pour suspendre le présumé infirmier coupable sur le voile de moto. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous avons appris que la personne a disparu. Et les autorités de la sécurité, singulièrement la police, est à la recherche et est en train de mettre les enquêtes, de mener les enquêtes pour pouvoir retrouver le présumé voleur. Nous, également, on demande à toute la population de nous aider pour que la personne soit retrouvée et mise à la disposition des autorités pour que de telles situations ne se repartent plus jamais, je dis bien, ne se repartent plus jamais dans notre structure. Non seulement ni en Mandiana, après le Fort-Ré, ni partout en Guinée. C'est honteux, atlétique de la santé. Celui qui veut quelqu'un, ça veut dire que tu n'as plus soulagé. Non, la personne. Le malade. Et notre mission, c'est soulager. Mais si vous voulez, vous pouvez faire le contraire. Vraiment, me règle-toi. Donc, on attend la suite de l'enquête au niveau de la police. Je vous remercie. Merci à vous.